Je crois que l'équipe a encore énormément de ressources. Un, dans les joueurs qui sont restés au club et qui se sont développés. Donc des joueurs qui apparaissaient peut-être à la marge des titulaires en première partie de saison et qui, durant ces six premiers mois, avec des entrées, avec quelques titularisations, ont aussi franchi des caps. Donc ça, c'est un premier niveau. Et les joueurs qui nous ont rejoints sont des joueurs qui sont aussi capables d'apporter des véritables plus-values en attaque, sur les côtés, au milieu de terrain, qui vont nous donner aussi un coup de booster quand ils seront vraiment intégrés, quand ils seront pleinement, je dirais, dans leur niveau aussi d'expression. Et à ce moment-là, l'équipe aura, je crois, beaucoup de tenue. Mais en même temps, c'est excitant. Moi, je le prends vraiment dans ce sens-là. Et il y a de la joie à aller à l'entraînement. Il y a de la joie à imaginer ce que cette équipe peut devenir avec ces changements dans l'effectif parce que c'est emballant et c'est enthousiasmant, de fait. Et je ne le vois pas du tout de manière négative. Notre métier, il est fait ainsi d'un mouvement perpétuel. Donc le foot évolue, la société évolue. Il y a une réalité qu'on doit toujours prendre en compte. Et s'inscrire dans cette histoire, c'est aussi accepter par séquence que l'équipe, elle doit vraiment bouger beaucoup et sans avoir le sentiment que ce n'est pas possible de la rendre encore performante. Parce que moi, c'est vraiment le cas. Et on se le redisait encore dans le vestiaire ce matin. Notre équipe, elle a beaucoup de potentiel. Après, il faut qu'elle s'exprime, ce potentiel. Et que ce qu'on a écrit en tout début de saison, la suite sera sur ces acquis-là, une partie. Et puis ça sera encore autre chose. Et il faut l'écrire. C'est clairement ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, n'ayant plus la même pression, il y a une forme de lâcher-prise. Et ce lâcher-prise repermait de nouveau une forme d'expression totale. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Et je pense quand même que tout le monde veut déjouer les statistiques. C'est-à-dire que c'est toujours possible. Et ce toujours possible, il existe dans la tête des angevins, j'en doute pas au moindre instant. Et ensuite, quand ce lâcher-prise peut s'opérer, une victoire, et puis qu'on appelle une deuxième, un peu à l'arraché, et puis le regain d'énergie peut s'opérer. Donc c'est en tout état de cause. On ne doit pas compter sur une défaillance d'Angers. Moi, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Ce ne sera pas l'état d'esprit de l'équipe. Il faut compter sur nos forces et l'envie et le devoir de faire le meilleur match possible. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Ils avaient fait un bon match. Ils nous avaient sanctionné quasiment sur la petite erreur qu'on fait au tout début de match sur une touche. Ils marquent sur corner. Et ensuite, ils étaient solides. Ils étaient solides dans toutes les phases du jeu. Et il a fallu qu'on s'arrache vraiment pour aller arracher justement un résultat. Donc ça, c'est toujours le cas en Ligue 1. Il ne faut pas imaginer autre chose. C'est le cas en Ligue 2, c'est le cas en Nationale, c'est le cas en Nationale 2. C'est depuis de nombreuses années que je côtoie ces championnats. Il n'y a aucun match qui est donné avant de commencer. Et là, ça sera encore le cas.